Bonjour à tous, bienvenue sur les ententes de Forio Média Afrika. Il y a pratiquement près de 4 mois pour cela, on avait eu une situation, notamment une certaine embuscade au niveau d'un poste frontalier du côté du Bénin. Et cela avait causé la perte notamment au moins de 5 hommes en tenue, parmi lesquels des gendarmes et également des policiers. En ce moment, il y avait une vague notamment d'attaques terroristes, que ce soit du côté du Mali et même du Burkina face au Burkina. Il y avait d'ailleurs risqué certainement l'un des plus lourds tribut en l'espace notamment de quelques semaines. On comptait pratiquement près de 145 morts dues donc à ces attaques terroristes. Et tout récemment, il y a deux semaines de cela, pratiquement au côté du Bénin, au nord de la commune notamment de Boulimari, nous sommes dans la ville de Kandine. Il se fait donc ressentir des tirs nourris, des affrontements entre notamment les terroristes et les forces militaires. Qu'est-ce qui se passe clairement ? Qu'est-ce qui est à l'origine de cette situation dans cette partie ? Notamment du Bénin, quand dit la commune d'un lit un bruit, toujours est-il que, selon certaines indiscrétions, ceci pourrait notamment être une cause bien découlera de la présence d'une base militaire de ce côté, où il avait été question de former plutôt des sortes de commandos, mais alors qu'au contraire, il s'agirait notamment de former plutôt des sortes de terroristes mercenaires qui mettraient mal l'instabilité du pays. On va donc tenter de comprendre ce qui est clairement à l'origine de ces affrontements et de cette inouïe, qui ont fait en sorte qu'aujourd'hui, les populations de la ville de Kandine ont donc fermé boutique pour ceux qui sont des commerçants et pour d'autres, ont complètement abandonné leur maison pour pouvoir aller vers d'autres, jusqu'au niveau donc des autorités municipales. La vie à Kandine n'est plus une vie civile, elle est venue tout simplement une vie dans un champ de tir. Madame, Monsieur, c'est tout donc ce qui est à venir à l'essentiel au cours de ce rendez-vous, pendant qu'en même temps, le Sahel se retrouve toujours en proie à l'insécurité. Nous parlons donc du Bénin, l'insécurité, et puis de ses attaques entre terroristes et militaires du côté de Kandine. Comment comprendre ? Bienvenue à toutes et à tous. Votre chaîne de télévision panafricaine, Forio Télévisions, une autre vision du monde. Une fois n'est pas coutume au cours de cette émission, je voudrais dire bonjour à des téléspectateurs tout particuliers. Maintenant, on fait savoir, donc, et suivent notamment les programmes de Forio Media Africa, c'est tout simplement dans la ville de Déa, un chef-lieu du département de la Sénat-Camaritim, région du littoral, au Cameroun. Il s'agit tout simplement d'un monsieur qui venait d'avoir 70 ans il y a quelques jours, il s'appelle Robert Serdan, également avec toute sa famille, et c'est-à-dire les personnes qui ont été câblées sur nos programmes. Merci de faire confiance aux médias panafricanistes qui proposent donc une nouvelle vision du monde, et notamment du continent africain. On prend le cap du côté du Bénin pour rejoindre donc Souleymane Hamzad, notre invité, et également spécialiste notamment de ces questions de sécurité que nous allons évoquer. Consultons la problématique du terrorisme, mais comme je le disais, spécialiste des questions de sécurité et de protection depuis Cotonou au Bénin. Monsieur, bonjour et bon vendredi. Bonjour, chers frères, bonjour à la technologie, bonjour à la direction de l'Ontario, particulièrement PDG, bonjour à la galaxie patrieuse, bonjour à la pluie. Alors, Souleymane Hamzad, il y a une situation qui n'est pas des plus appréciables du côté du Bénin, et qui crée aujourd'hui ou sème la panique, au sein notamment de l'opinion publique, notamment ceux qui sont de la commune d'Aliboré au nord du Bénin, dans la ville de Kandi. Une vie humaine, une vie civile, est devenue presque introuvable aujourd'hui, parce que de ce côté, il y a des tirs nourris presque tout le temps, au point que des innocents peuvent perdre la vie à n'importe quel moment. Ben écoutez, nous constatons combien de tirs d'autres pays qui sont frappés par le Bénin en train de rentrer dans la danse. Il y a de cela, une dizaine d'années, on n'a pas arrêté d'attirer l'attention de nos autorités sur la possibilité pour elles, d'être déjà en exergue et en préparation, une force de protection aux frontières d'une part, et d'autre part, créer une unité antiterroriste. Je pense que cela a mis du retard à se mettre en place, d'une part. D'autre part, il faut aller constater que nous remarquons que depuis quelques semaines, d'ailleurs, une raison pour laquelle nous sommes encore créneaux sur vos antennes ici, pour appeler les autorités béninois à une attention particulière soutenue, et en ce sens qu'il faudra éviter à tout prix l'installation d'une base étrangère dans leur pays. Ceci étant, le phénomène, on peut appeler le phénomène du diagisme, qui s'était étendu au Sahel, qui était du côté de Bali, de Jair et d'autres, s'est transporté dans deux pays de la sous-région, à peu en savoir le Pauro et le Bénin. Il y a quelques semaines de cela, le Pauro a été fortement tapé, avant d'hier même, c'était une question, du genre de traquage en plein de mains, traquage à ces flots-là, on le met sous le couvert d'un traquage, d'autres parles, d'autres parles de la Pauro et de Bénin. Mais au nord du Bénin, il y a deux localités, sinon tout droit, qui sont frappées par ce même phénomène. Il y a le parc W de la Pauro et de Bénin, qui avait fait l'objet d'attaque où il y a eu des morts, n'est-ce pas ? Vous avez ensuite la ville de Palenville, je préfère aussi la cité comme ça, qui est d'ailleurs frontalière au Nizien, le parc bouffé dont j'avais tantôt parlé, qui unit trois pays de Pauro, Bénin et de Bénin, qui ont été frappées. Vous remdez ça maintenant vers nos villes du nord, que sont Karimama et Kani, dans les villes de Kani, lesquels vivent une paix relative, relative en ce sens qu'on sentait qu'il y a des prémices de certaines attaques. Les autorités béninoises, et je veux parler plus particulièrement de l'armée béninoise, à surprendre, à s'ajustent du balan et à la repée qu'il fallait, n'est-ce pas, ces menaces. Cela a fait l'objet de plusieurs répliques. À chaque fois qu'il y avait des attaques, il y a eu des réponses énergiques de la part de l'armée de Pauro. Malheureusement, nous constatons que, suite à l'installation de cette fameuse base qui incitie le temps, ce qui nous verrait au niveau de Kani, de Kani, on constate, on voit des hélicos qui volent dans la zone. On a remarqué que les attaques commencent à se multiplier sur le sol. Et les autorités béninoises doivent prêter oreille sérieusement à ce premier de l'armée. Le soir, qui est d'ailleurs un président de l'armée béninoise, il ne faudrait pas accepter, en aucun cas, qu'il y ait des bases militaires françaises, de l'Otom, ou américaines sur le sol. C'est hors de question qu'on a maré là. L'arrivée béninoise, qui d'ailleurs jusqu'à là, a su procurer à son peuple toute la sécurité qu'il faut. Il a fallu ce genre de collaboration maintenant avec ces États-là, pour qu'on ne commence pas à entendre parler d'espoir des femmes terroristes. Qui d'ailleurs, au passage, emportent des civils, emportent des militaires, emportent des hommes dedans. Et cela est modéreux pour le petit État où nous sommes. Voilà donc qu'on dit aujourd'hui qu'il est devenu une ville cible de ces attaques d'ihadistes et d'études nourries. Donc nous parlions, mais quand on écoute clairement, le doigt est poncté vers l'installation de cette base militaire française, du moins avec notamment son partenariat à l'États-Unis, ainsi que l'OTAN. Et c'est cette base qui servirait donc de base arrière pour la formation de ces dialistes aujourd'hui qui sont en train de mettre en mal l'instabilité du pays. Et vous avez évoqué cela. Vous vous insurgez concrètement vis-à-vis notamment de cette présence militaire qui, en réalité, n'est pas là de bon augure. Écoutez, déjà, il faut notifier à nos téléchargés et aux compatriotes que, de mon point de vue, pour former quand même des éléments, on n'a pas besoin d'aller créer une autre base ou un autre camp militaire. On en a plusieurs. Il y a plusieurs camps militaires qui ont des capacités en termes de surface assez large dans le Bénin. Je ne peux pas vous citer le dernier qui a été construit par l'espoir de gouvernement en place actuelle. Un camp militaire dans lequel vous savez qui répond aux normes occidentales. C'est l'un des meilleurs camps, d'ailleurs, en termes de construction de la sous-région. Je ne comprends pas pourquoi on ne peut pas former nos éléments à l'intérieur de ces camps et on décide d'aller au fin fond du Nord, là-bas, où c'est que l'insecreté règne à tout bas, pour déjà, d'une part, chercher à former les gens, soit 10 ans, je sais, c'est la version du gouvernement, et d'autre part, entretenir un fond autour de ce type de formation. Nous ne comprenons pas pourquoi notre gouvernement fait ce genre de choix. On aurait pu les faire former ici, en bas, ici, dans les portes, ici, vers la Porte du Bénin, mais on ne comprend pas. C'est quelque chose que nous n'arrivons pas à comprendre. Mais il ne faut pas oublier non plus que dans le cadre de ces activités, il y a le chef d'état-major par l'adulté, le chef d'état-major qui est passé par ici, il y a le commandant de l'attaque force américaine, Stéphane, qui est aussi passé par ici. Et vous voyez, ces gens-là, parmi les sont passés ailleurs, ça a été désolation, catastrophe, mort et déception sur toute la ligne. Le Mali, les a mis dehors, je ne pense pas que le Bénin a des raisons d'acquérir ce genre de façon. Et vous voyez, il y a des points centrales, le peuple béninois, qui, c'est Chine a demandé à cette autorité, pourquoi la création, n'est-ce pas, d'une base militaire éventuelle ? On ne veut pas nous faire entendre que c'est une base militaire, mais tout porte à croire que c'est une base militaire. D'autres entités se sont levées, n'est-ce pas, y compris la mienne, une troisième, pour réclamer, n'est-ce pas, au moins, qu'on nous apporte la base militaire dans cette affaire. Il s'agit du PCD, le Parti communiste du Bénin, et d'autre part, l'urgence par l'Africanisme, Séni Kéba, y compris le mien, le Monde, en partie de la jeunesse par l'Africanisme. À travers les médias, nous avons essayé de rappeler à nos opportunités que le peuple, et en particulier les populations de Karim, Amak, Tanguy, partant de Malambu, n'ont pas besoin du tout d'avoir ce genre de rotation des ports à un point fini sur prétexte d'un gouvernement militaire dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Ça, c'est déjà fait ailleurs. Les résultats sont là. J'espère qu'ils en tireront le choix. Avant tout ça, peut-être, d'évoquer un autre aspect, notamment le rapprochement avec la situation du Sahel, et même peut-être le point de vue du gouvernement, est-ce que cette base militaire ou bien ce camp qui est justement créée du côté du nord du Bénin, en lieu et place certainement d'un camp où il fallait former des hommes, tel que vous l'avez évoqué, ou l'une des plus belles bases en Afrique de l'Ouest, du moment de la sous-région. N'insiste-t-on pas ici à une sorte de, disons, de planning ou de planification secrète qu'aiment souvent utiliser certaines forces internationales? On a vu, par exemple, du côté de la Libye pour tenter de faire le rapprochement pendant qu'il fallait tenter d'apporter la paix, après notamment l'assassinat du guide libyen Mohamed Kadhafi. Il y avait d'un côté ceux qui étaient pris comme terroristes de l'État islamique. D'une part, il y avait ceux qui faisaient partie du mouvement du 23 mars et on se retrouvait dans une base militaire, une base cyclique de la CIA américaine qui n'était pas connue pratiquement des autres, peut-être certaines personnes du gouvernement et qui, à l'intérieur, travaillaient dans le sens soit d'avoir des informations ou bien peut-être une certaine formation. Est-ce que l'on ne peut pas tantôt de voir en ce sens que c'est comme ça que cette base du côté de Kandi était en train de se mettre en place avec à la tête notamment soit les forces françaises, l'OTAN et les États-Unis, peut-être dans le sens de mieux aller affronter ou barrer la voie au terrorisme, dit-on, qui fait justement beaucoup de réactions dans le Sahel. Je voudrais qu'on nous faisions un constat par par le terrorisme, à chaque fois qu'il peut attaquer un pays, il s'en prend d'abord aux frontières. Et nous, le Bénin, dans le cadre du Bénin, nous avons des frontières avec le grain iséria, surtout pour les 600 ou 700 kilomètres, il y a des frontières de part et d'autre, même d'autres qui ne sont pas officielles mais qui sont utilisées par la population. Question de nous poser est de savoir si les postes de sécurité et de défense sont représentées à ce pays. Ça, c'est la première question. La deuxième que je propose, c'est de savoir quelle est l'intention réelle du gouvernement à lutter contre ce phénomène. Ce phénomène, il est derrière de milliers de kilomètres qui se déplacent vers nous. Quelles ont été les dispositions sécuritaires qui ont été publiées ? On sait qu'il y a des forces en présent. Nous savons que la loi de l'ignoire se bat. Les autorités ne nous disent pas réellement quelles sont leurs intentions sécuritaires. Je pense que nous les avons et nous avons du moins, n'est-ce pas, un droit de réponse qui doit venir de la part du gouvernement pour nous expliquer, n'est-ce pas, les ténères et aboutissants de ces types de formation qui d'ailleurs veulent survoler de par d'autres des hélicos extempliés occidentaux. Moi, pour ma part, je voudrais bien comprendre quel est l'objet de tous ces alignissements. Le gouvernement vous peut entendre qu'il soit en train de former des hélicos. La casère dont je vous ai parlé, qui d'ailleurs est un projet du général Mathieu Félix, mais qui a été mis en, n'est-ce pas, un exemple et construit par le gouvernement de Président Patrice Stallone, je vous le répète, l'une des cartels les plus mondiaux de toute la sous-région. Si l'autorisation vous a donné, vous pouvez précrire à l'État-major général des armées ou au chef de l'État qu'on vous donne la possibilité d'aller voir ce qui a été fait avant. C'est impressionnant. Mais qu'est-ce qui empêche le gouvernement, n'est-ce pas, de permettre que les gens soient formés dans cette casère mieux, dans le nord du Bénin, il y a une casère à Dugo, il y en a une au niveau de Savalo. Pour ne pas trop identifier les points des casères de mon pays, il y a plusieurs casères dans le nord du pays dans lesquelles, d'ailleurs, on pourrait abriter une base d'entraînement. Il y a même des bases d'entraînement. Alors, pourquoi laisser ces bases pour aller, si ce n'est pas qu'on a quelque chose à cacher, aller faire quelque chose de la Calimama ou à Calimama. C'est la question que les populations se posent. Et depuis ce temps, depuis que vous le dites, chers frères, je n'ai pas arrêté de recevoir des poufils pour des citoyens en bas. Mon téléphone est sur Internet, je ne m'en cache pas. Pour savoir, qu'est-ce que vous pensez de ceci ? Même si c'était moi qui avais les bourrelles, je n'ai pas les bourrelles, je n'ai pas la décision, je n'ai pas une autorisation des tribunaux pour informer la masse. Mais, du point de vue des citoyens, j'ai l'obligation de porter les soirs aux autorités ce qu'on constate. mais là où le bas blesse, chers frères, je pense qu'on a un parlement. Nous sommes, en dire, un pays démocratique. Quand je dis en dire, je passe mes mots. Donc, ce parlement devait venir à la face du monde pour du peuple péninois pour lui dire réellement, pour interroger le gouvernement sur ce qui se passe dans ces points-là. Et, c'est un silence de cimétière. Ah, écoutez, s'ils étaient au niveau de Mme Bille, qui commencent à progresser jusqu'à Kandi, et partant de Karimama, venir même dans les localités de Kuntuna et autres, là, je ferai qu'un jour, on les retrouve à côté de nous. Et, je vous ai dit, ce sont des groupes qui travaillent en synergie. qui, si jamais, ils ont l'intention de faire ce que nous voyons déjà béni, et pour lequel nous attirons l'attention du gouvernement, on va être assaillis de partout. Et ce qui se passe du côté de Togo, actuellement. il faut que nos autorités prennent leurs responsabilités et surtout, ne cherchent pas à avoir des collaborations avec ces États-là qui, ailleurs, sèlent la terreur, le désordre et la désolation. On a vu le cas de l'Irak, on a vu ce que c'est devenu, on a vu le cas de l'Afghanistan, on a vu ce que c'est devenu, on a vu le cas du Mali. Heureusement, il y a eu, par la divine providence, un monsieur nommé à Sidney Guetta entouré d'un certain nombre de colonels pour remettre le Mali sur pied. On a vu ce qui s'est passé par cette hypothèse de la répression de l'Afrique, on voit ce qui se passe du hypothèse du Niger, etc. Les exemples sont les gens. Il faut faire très attention. On sait quand ça commence, on ne sait jamais pas ça finit. Il y a Eric Vianney sur la page Facebook de For Your Media qui non seulement vous transmet ses salutations mais qui vous fait comprendre en soulignant, bien sûr, pour reprendre ces mots exacts, M. Hamzat, depuis la destruction de la Libye par l'OTAN, la France et ses complices ont installé les dits réalistes pour affaiblir et piller nos ressources africaines. On rentre donc dans un cadre qui est certainement précis, que tant que ça peut servir forcément des intérêts des occidentaux impérialistes, notamment, on utilise n'importe quel individu, n'importe quel pion pour mettre en mal, déstabiliser, même si vous tuez entre vous, pourvu que nous, nous puissions avoir la main mise et préserver nos intérêts. Question ? Je suis entièrement d'accord avec cette nouvelle de là. Je suis humain à 400%. Parce qu'avec, on constatait que les gens avaient du l'ici venaient à partager notre analyse. Depuis qu'il y a eu des questions de mettre les rendesses pour sécuriser le parc B2, on n'a commencé pas à avoir de soupçons, moi particulièrement. Et j'ai dit, je suis monté sur les antennes et je me dis, attention, cette histoire de rendre ce que vous avez mis là-bas, qui sont en train de former les lots, à quel prix et comment, il faudra qu'il y ait une clarification. La sécurité n'est pas que la panache des hommes politiques, c'est aussi la panache de ceux qui ont été formés pour vous. Je l'ai souvent dit, ce n'est pas la panache de la population non plus, parce qu'on peut toujours considérer qu'une population, c'est-à-dire un citoyen lambda qui a l'habitude d'aller dans son champ de clé ou de maïs qui constate un phénomène ou quelqu'un qui est au sein du village qui constate une présence qui n'est pas liée à une famille qui peut toujours dénoncer. Mais c'est avant tout au service de renseignement de faire le job. Mais est-ce que les services sont outillés pour répondre à ce genre de menaces ? C'est une guerre asymétrique, il ne faut pas l'oublier. La guerre contre le terrorisme n'est pas une guerre conventionnelle. Et de deux, elle ne peut se mener par un état tout seul. Elle doit se mener en prolaboration avec tous les états qui sont trappés. En l'occurrence, ce qui se passe au niveau de la famille doit être géré par le multinational, le Niger et le Bénin. Ont-il cette synergie d'action ? J'ai remarqué il y a de cela cinq ou six mois qu'il y avait une réunion n'est-ce pas abidien où tous les chefs de service de renseignement avaient été convoqués dans le cadre de la lutte contre le terrorisme ? Où sont les rapports ? Qu'en ont-ils fait ? Est-ce qu'il y a sur le terrain une méthodologie de travail en synergie d'action qui puisse permettre n'est-ce pas un temps soit peu de mettre fin ou de mettre au moins en sécurité de la population ? Il me souvient que sous le régime Bouni-Hahi lors des attaques des braquages à répétition sous son mandat il a fallu d'utiliser des bases du côté du Mégéria pour aller s'entretenir avec le président de l'État et le groupe Jonathan d'où la création de ce qu'on nous avons appelé la force Jakarta parce qu'en Jakarta dans le langage de Karl s'en est mis le cobra c'est une force qui agissait de par et d'autres des frontières elle avait possibilité de pouvoir intervenir du côté nigérien comme du côté bélinois tout ça là a disparu ça a disparu et il faudrait ici rappeler n'est-ce pas mon désarroi par rapport à cette fusion entre la police et la gendarmerie la police est encore n'est-ce pas urbain qui règne en ville et qui permet en tout cas de gérer tout ce qui résilie à la cité c'est-ce pas surtout pas la gendarmerie à tant qu'il va au-delà de la ville qui va dans nos banquiers et dans nos armaux pour procéder à tout ce qui concerne méthode de sécurité ils ont fusionné on a fusionné les deux forces malheureusement on se trouve déjà il y a trop de problèmes au niveau de cette force et de deux la capacité à mettre des lignes en difficulté et la prison répondant on a un troisième problème que je ne souhaiterais pas développer ici qui est lié au recrutement que nous avons le quatrième si je peux l'évoquer aussi c'est le problème de la communication expliquer au peuple quelles sont les dispositions qu'il doit prendre au cas où il y a ces gens de remarques n'est-ce pas déjà vous remarquez des gens malades bien ou n'appartenant pas au village ou ayant des comportements peu orthodoxes mais il faut les signaler ce peuple là aussi laisse pas que vous prenez le temps et la peine de se faire les problèmes de terrorisme aussi sont liés aux problèmes de développement et les localités dont je vous parle vous pouvez faire un coup vous verrez ce que ça donne donc tout ceci ramassé crée l'insécurité et je l'ai souvent dit de peur d'avoir l'insécurité à vos portes il va falloir vous occuper des problèmes de sécurité voilà donc on peut également souligner aux téléspectateurs qui nous suivent donc sur Forio Média Afrique à l'ensemble de nos réseaux la réaction a commencé sur la page Facebook en commentaire donc Forio Média et nous sommes suivis également sur Forio Radio les codes accès pour toute réaction au cours de cette émission de votre vie contre l'édition de 28 octobre 2000 29 octobre pardon 2022 le plus 237 633 599 668 ou encore Skype Forio TV ou et même au plus 64 9889 05 26 sur les Mme Zat l'armée française ou sinon les forces mentales sont notamment les forces obscurantistes qui sont pressenties d'être à l'origine de la situation que le Bénin traverse en ce moment du point de vue clairement du gouvernement d'abord la première question est celle de savoir est-ce que le partenariat entre le gouvernement et notamment les forces occidentales était une question notamment de pouvoir recourir à une certaine insécurité vous avez évoqué nous également nous le savons la présence il y a quelques temps au mois de juillet du président de la république de France Emmanuel Macron qui était donc du côté du président du Bénin il a fait un tour du côté du père de la Marina il y a également aussi notre chef d'état-major qui est passé de ce côté est-ce que ceci pourrait être mis à l'actif dans ce thème partenariat ou bien des accords de défense militaire c'est ce que nous dit le gouvernement il parle de partenariat d'accords militaires et éventuellement de formation c'est la version du gouvernement mais le peuple est loin de constater ça aujourd'hui nos forces de sécurité de défense sont dessinées elles sont attaquées frappées je vous citerai par la localité mais il y a un commissariat qui a été frappé et brûlé complètement à l'intérieur du pays pas au niveau des frontières moi la crainte ma crainte c'est quoi on constate déjà que le terrorisme qui était à nos frontières il y a dix mois maintenant je transporte au niveau de nos villes je peux vous citer la ville de Kali là durant cette semaine il n'est pas tenu des frappes au point où même les autorités locales sont en vue quand les autorités locales désertent le forum qui va s'occuper de la population il y a même une bande audio qui circule sur les forums moisat de quelqu'un qui a loué n'est-ce pas dans la maison de cette autorité cette autorité en fait où se trouve ses véhicules ont été déplacées ses familles même sa femme aurait même recommandé à l'intéressé de bouger pour quelqu'un si on n'arrivait pas à atteindre son mari on pourrait atteindre la famille c'est certain ce manque d'action je ne veux pas dire que nos soldats qui sont actifs ils sont sur le terrain mais le manque de décision forte qui vise n'est-ce pas à mettre un terme à tout ça c'est ça qui nous inquiète nous et cette décision ne passe pas à ne pas qu'on puisse amener des gens qui viennent former des éléments dans nos groupes ces gens-là doivent rentrer dans nos casins et une partie doit être délimitée ou on doit avoir n'est-ce pas je vous citerai le camp de l'Amérique qui est un camp assez grand et qui pourrait abriter n'est-ce pas la possibilité de former des éléments dans le cadre de la route contre le dérôme depuis ce temps la commune que font nos autorités les questions sont là il faut qu'on se les pose il faut qu'on se demande exactement qu'est-ce qui ne doit pas qu'est-ce qui doit se faire et qu'est-ce qui est les conditions dans lesquelles donc on est un peu inquiète vous voyez c'est malheureux de constater que nos autorités parfois je ne vais pas parler de la cise parce que l'armée déninoise elle répond elle répond je vous dis la main sur le cœur l'armée déninoise elle se bat mais les décisions politiques la décision politique pour accompagner n'est-ce pas ce mouvement-là qui du moins nous semble un peu dans une lenteur qui n'est pas bonne et je veux chuter en vous disant faisons le constat partout où sont passés ces gens-là n'est-ce pas ce qui est aujourd'hui s'érige en formateur vous allez remarquer c'est que ça était le dévole le bordel la désolation elle était tuerie à tout bas le terrorisme c'est l'art de foutre le bordel dans un état qui se fait en paix comme le Bénin le Bénin a besoin n'est-ce pas d'avoir la paix d'acquérir parce que nous sommes lancés dans une dynamique de développement nous sommes lancés dans une dynamique de développement et nous souhaiterons que les choses se passent dans les règles de l'art vous voyez on est un peu dans un dilemme qui nous amène à réagir de la sorte si les autorités béninois ne prennent pas leurs responsabilités et les responsabilités que nous parlons c'est de mettre en dehors de noter ces gens-là on a même au niveau de l'armée béninoise des formateurs pourquoi ces formateurs ne font-ils pas les éléments de notre armée et on a constaté tous les rapports venant des Nations Unies où d'autres terres populations où sont passées les forces béninoises ont été un vent sur 20 pour les éléments des forces de défense béninoise c'est vous dire que l'armée béninoise est une armée républicaine compétente dynamique et capable de lutter contre ce phénomène-là il est hors de question pour nous de venir abriter d'autres bases qui sont des bases extérieures et des bases occidentales sur prétexte contre lutter contre le terrorisme je les renvoie à toutes les bandes qui affluent internet de collaboration entre l'armée française et les djihadistes qu'on a mis ils comprendront comment ces gens ont évolué maintenant de nos frontières en venant vers nos villes et garde à eux s'ils ne prennent pas leurs responsabilités le groupe descendra dans la rue pour leur faire entendre que ce soit leur voix vous avez évoqué c'était une question que nous avions mais on va justement la poser autrement vous disiez que jusqu'ici le gouvernement semble faire une sorte de sourde oreille lettre mode parce que le gouvernement n'a pas encore réagi parce qu'on avait envie de poser la question de qu'est-ce qui ne va pas est-ce que dit le gouvernement vis-à-vis de cela est-ce qu'il y a eu des communications là-dessus mais du moins il y a eu un déploiement quand même des forces militaires sur le terrain pour tenter d'apporter une réponse ce qui voudrait dire par là que le cas est notifié il est pris en compte mais par ailleurs est-ce que l'on pourrait dire aujourd'hui que ce gouvernement là est face à une sorte d'impasse qui est à venir ou pensez-vous que la question est en étude par le pouvoir central de voir comment gérer cette affaire ou tout simplement la présidence ou sinon le pouvoir qui est en place est en train de vouloir perdre la face face à une question d'insécurité qui voudrait mettre en mal les populations béninoises je voudrais que je vous dise que ça fait 14 ans qu'on lui donne pas non moi particulièrement je suis connu pour ce genre de propos je l'ai surprendu qu'en font nos autorités en ce moment le phénomène djihadiste qu'on se présente n'est pas centralisé après les attaques qui ont favorisé la destruction la destruction en partie du Mali on est parti dans une sorte de séparation et le terrorisme vise à quoi ? le terrorisme vise à créer d'abord une base pratique dans le monde ils font déclencher les populations des localités ils s'en parlent de ces localités-là ils assoient n'est pas des bases qui leur permettent des bases aussi des matériels que des logistiques qui leur permettent d'amplier le phénomène à toutes les autres villes ce qui se passe aujourd'hui du côté de Kali-Maman ou de Kandi consiste à ça il faut faire partie des populations d'ailleurs je vous ai dit précédemment bien vu l'histoire de Mer a pris à tous ces habitants dans le désarroi le deuxième point je vous dirais ici pour attirer votre attention sur le fait que le gouvernement le fait qu'il y ait des répondants au niveau de l'armée c'est tout à fait normal pour moi le gouvernement le fait dire de revoir à ce niveau quand il y a une attaque un peu pas je pense que le recommandement militaire bélinois s'en saisit très rapidement par contre les différents états-majors pour aller analyser il y a des renommances périodiques du recommandement militaire liées à la sécurité nationale donc il y a à ce niveau là-dessus et ça c'est il discute et il voit quelles sont les priorités mais est-ce que vous avez déjà vu j'attaque le gouvernement civil dans la majorité est-ce que vous avez déjà vu des gouvernements civil qui ont priorité n'est-ce pas la sécurité de la population ça fait des années que nous en parlons ça fait des années que je suis sur les médias à créer attention préparons-nous prenons des faisons tout ce qui est de notre possible pour mettre dès lors que nous ne sommes pas encore frappés par le phénomène la possibilité pour nous d'avoir des unités combattantes dans le cadre de la lutte de terrorisme si ces médias qui se réveillent pour parler de ça mais ils sont venus dans un monde très vieux qui s'est réveillé très tôt vous voyez donc c'est moi pour moi ici l'occasion de leur dire attention ça n'arrive pas qu'aux autres c'est qui arrivé au pays d'Azimikweta il est un des élargis au Togo et à nous qui sait là où il va partir demain sachant que le Niger est fortement frappé le groupe qui n'en parlons pas même hier ou avant hier il y a eu encore des morts dans les rangs des forces de sécurité au côté de l'Urkina donc le problème n'est pas un problème de formation au niveau béninois ou baché il est question pour nous d'avoir une synergie d'action et je vous ai souvent dit sur vos antennes que le renseignement est la clé du chef que font les services de renseignement en l'occurrence pour permettre à l'État de prendre les bonnes décisions 4 premières questions est-ce que là nous sommes déjà dans une dynamique où les hommes ont été formés aguerris pour ce genre de combat ça ne se fait pas en tout à moi c'est pas en faisant un recrutement massif ou en ayant en ayant une pléthore n'est-ce pas de soldats peut-être bien formés qui va arriver à terme ou à bout du terrorisme il faille une équipe aguerrie et vous c'est en cela vous voyez il y a des équipes d'intervention je ne l'ai après rien il y a des équipes qui sont spécialisées dans l'infiltration et dans l'infiltration qui sont capables d'aller sur le terrain il y a le renseignement qui est multiplié à plusieurs horizons il y a le renseignement auditif il y a le renseignement documentaire il y a le renseignement je ne veux rien apprendre c'est le job pour lequel ils ont été informés ils ont été formés et je pense que mon point de vue je vous l'ai dit que l'armée béninoise en tout cas ceux qui sont sur l'intérêt de la coopération ils font le job il va falloir que la décision politique les appuie que les moyens des moyens conséquents soient donnés au niveau du renseignement pour permettre au chef de l'État de prendre des dispositions hardies de lutte contre le terrorisme et surtout en être des unités combattantes pour parler à toute éventualité avant de revenir à une question qui a été posée par un internaute de la paille Facebook de la Fédération du Média vous dites qu'il faudrait que les moyens soient bien sûr rassemblés pour que le chef de l'État puisse notamment faire son action concrètement qu'est-ce qui coince au niveau de l'appareil gouvernant du Bénin vous qui êtes un spécialiste et un espère à la question de sécurité comment est-ce que vous appréciez la politique sécuritaire du Bénin du point de vue de la politique sécuritaire du Bénin j'ai été très nécessaire avec l'espoir la fusion de la gendarmerie et de la police en vue de créer ce qu'on appelle une force que nous dénombrons la police républicaine je suis contre on n'a jamais le soleil ne s'est jamais le verre à l'ouest pour aller se toucher à l'est on ne peut pas réinventer la route ça c'est mon premier point le deuxième point c'est que j'ai vraiment l'impression qu'on n'anticipe pas pour le faire dans un silence de cimetière je sais que au Bénin l'armée a appelé la grande mouillette même d'ailleurs sous d'autres cieux mais ce n'est pas une raison non plus pour ne pas identifier mettre en place une dynamique qui puisse permettre au peuple de prendre des dispositions pour aider éventuellement le force des études le troisième point c'est que je constate qu'au premier dit nos autorités locales n'ont pas la tangente alors qui va défendre qui dans ce bordel-là le problème je pense parce qu'aujourd'hui le coup de feu fuite au niveau de Karim que se passerait-il si le coup de feu descendait Salvatou à Bombay en descendant vers Al-Ada et Fotonou et Porte-Mobo on nous envoie devenir des réfugiés dans d'autres pays déjà qui sont en insécurité il faut prendre le tournoi et je pense que notre année à certains des chefs des chefs des dames en tout cas des chefs de corps vaillants qui ont la capacité à mettre une échelle c'est tout il faut leur donner les moyens donner les moyens de faire le job donner les moyens sans moyens on ne fait pas de job qu'on leur donne les moyens que le renseignement soit démultiplié à tous les échelons et qu'on permette tous les matins de savoir quelle est la situation par contre de toutes nos vies et je l'ai souvent dit je le disais depuis Mathieu chaque ville du Bénin doit avoir un plan de sécurité est-ce que c'est le cas si c'est le cas qui bien sûr nous le dit comment ils y procèdent est-ce que les populations sont informées ce n'est pas le cas ici dans la ville de Portovo où moi je suis il n'y a pas de repère est-ce que moi je sors je sors la nuit je me balade rien que pour voir pour constater je tourne autour de ma maison la nuit je veux voir je comprends qu'est-ce qui m'arrive même d'aborder des policiers de leur poser des questions comment ça se passe est-ce que vous je me présente d'abord je décris mon identité je le demande qu'est-ce que qu'est-ce qui se passe ils ont à peine des réponses hier sur un plateau de télévision je pense c'est à suivre votre émission on parlait même de l'affirmation des policiers je pense j'ai lâché un truc comme ça sortant de l'émission je parlais du Mali en disant que les gens sont heureux d'être le gouvernement de transition à réussir sa transition de l'équipement les policiers syndicats je ne sais même pas comment les appeler qui fassent un marché de revendication revendication liée à quoi est-ce que c'est le moment de faire des revendications et vous voyez comme ça on se pose la question de savoir qui protège qui et n'oubliez pas j'ai souvent lancé à l'endroit de mon gouvernement qu'il faille reprendre la formation patriotique idéologique militaire et généralisée c'est quelque chose qui s'est fait sous la révolution des librages et qui a porté la piétude remettre sur pied n'est-ce pas les communautés le corps de sécurité on ne le fait pas vous prenez une voiture que vous menez ici du sud vous roulez jusqu'au nord sans être un piété pas de checkpoint alors qu'on ne frappait pas les actes du terrorisme mais qui se moque de qui il va falloir que le chef de l'état si les gens lui font des faux rapports il va falloir qu'il a sui le terrain pour constater ce qui se passe moi à sa place je vais faire une descente pour aller comprendre ce qui se passe et partout je partirai avec tout l'état-major pour qu'ils entendent de leurs oreilles ce que disent les populations je pense que c'est à ce titre qu'il saura peut-être certaines choses qui lui sont cachées voilà donc pour revenir à la réaction notamment de Rodrigue Diaz et avant d'évoquer à la fin l'aspect notamment vous avez parlé notamment d'une cohésion de force sur le plan peut-être sur le journal il dit bonjour frère Hamzat c'est quand même la revendication de ces djihadistes ils veulent quoi au juste et pourquoi pas les djihadistes au Maroc en Egypte en Tunisie à Dubaï en Arabie Saoudite en Algérie en Europe ou dans les pays anglophones comme la Sierra Leone ou l'Iberia monsieur l'espère de la problématique et également des questions de protection et de sécurité la question vous est posée écoutez alors qu'on prend le problème n'est ce pas qu'on peut appeler le problème de diadisme ou de sécurité sont liés au problème de développement mais je sors d'une école ou d'une université ou je suis nanti de haut du bloc l'État ne fait pas les conditions en me donner du travail même si j'ai la propre volonté d'avoir du travail je veux parler du côté économique et financier par exemple avoir un projet en main où je décide d'ouvrir une start-up ne se laisse pas pour me débattre il n'y a personne pour me financer personne ne m'écoute on vous dirait qu'on a mis sur pied le fond de FNP qui permet aux femmes d'avoir des crédits pour aller au marché faire des petites activités mais ce n'est pas une manière de gérer l'État à mon avis il faut aller vers la création d'une entité mais sérieuse qui met des fonds à disposition d'une part mais qui contribue aussi dans le suivi à aider les populations et les jeunes en particulier à pouvoir se créer une activité et dedans vous avez cette pléthore d'imposition qui vient n'est-ce pas clouer toutes les entreprises qui met les entreprises en main quand le jeune qui est sorti avec un diplôme d'anti n'est-ce pas une licence une maîtrise un doctorat je ne sais pas quoi deuxième ou troisième cycle mais qu'il ne trouve pas que la maîtrise si à côté un diariste se prend qu'il lui demande des moyens de faire ça vous voulez qu'il ne fasse pas à votre avis il prend dans le côté il ira de l'autre côté je laisse pour trouver de quoi manger mais en allant de l'autre côté il ne reprend service à sa nation il ne reprend service à son peuple il ne reprend service à ses parents de toute manière il va derrière sa vie son patronisme en se faisant indexer comme le diariste et je vais vous dire en dehors de la secte Boko Haram et je les prends au mot qui dit d'ailleurs que Boko Haram ça veut dire l'éducation occidentale est néfaste pour nous et au moins ils disent quelque chose mais les autres ils disent quoi quelle idéologie ils ont c'est une clique de délinquants qui sont manipulés de l'extérieur financiers outillés à déstabiliser nos états et nos dirigeants et gouvernants ne doivent pas c'est fait ça ceux qui font ce genre de choses vous mettez-les dehors sans état d'âme c'est le cas du Mali quand les Maliens ont décidé de prendre leur destin en main il y a eu une audite de sécurité l'audite de sécurité a révélé que les djihadistes qui sont dans le Sahel sont financés armés par la France ils ont porté le problème au niveau des Nations Unies vous voyez le tohu-pouhu dans lequel ils sont depuis quelques temps il n'y a que pour faire venir le dossier sur la table d'histoire du Conseil des Sécurités des Nations Unies on refuse d'écouter le Mali mais c'est là que le Mali a décidé par la suite de mettre en dehors de leur territoire mais voilà qu'ils sont en train de venir chercher une base dans mon pays que vient-il faire dans mon pays si ce n'est pas un bice de pétitard de ce qu'ils ont fait au Mali après ils se sont installés et ça tire de partout on a des yeux pourquoi on a des oreilles pour entendre où on veut prendre le problème au sérieux où on s'amuse avec la vie des populations et auquel cas on va finir tous comme n'est-ce pas Gaor Tombouctou Ménaka qui tant jadis étaient des poids qui étaient fortement et quotidiennement frappés par le terrorisme on n'a pas besoin de s'achèner et partant tantôt que l'Afrique nous en tant que pan-africaniste nous l'avons tous et je réponds à notre l'idée c'est possible ceux qui ont l'intention de venir installer le terrorisme ne sont pas la bienvenue ceux qui ont l'intention de venir implanter des bases militaires avec l'accord de certains dirigeants qui ne prennent pas le temps de la réflexion pour savoir que ce qui est arrivé ailleurs peut arriver nous l'interdisons nous ne voulons pas de ça et en troisième position prier à nos gouvernants et dirigeants de penser quand même à mettre sur pièce de manière préventive l'espoir des forces qui puissent permettre de lutter contre la 5e asymétrique et par contre mettre les moyens j'insiste dessus les moyens qu'il faut les moyens de patrouille les moyens d'observation les moyens d'attaque les moyens de défense tout doit être mis à la disposition de l'état-major général des armées pour faire le job autrement on contribuera à installer l'insécurité et quand ça quand ça va s'en prouver je vous parie que prenez cette bande-là pour témoins ils seront les premiers à prendre les premiers avenants et disparaître du pays laissant derrière les populations dans la souffrance donc les djihadistes ils n'ont pas d'idéologie ils n'en ont pas du tout leur idéologie c'est la terreur le désordre et la désolation c'est même le chaos partout c'est ça l'idéologie des terroristes et pourtant notre état ou nos états doivent avoir une idéologie répondante de manière énergie n'est-ce pas à ce genre de balibert est-ce que c'est le cas si c'est le cas nous voudrions une tribune au niveau de nos états hebdomadaires où on nous informe de certains états au niveau du terrorisme le terrorisme ne rejouer plus Jacques Boutu on se cache et on fait si malgré des réunions ou des machins le mal est prêt de se porter de nos frontières à l'intérieur de nos villes il va falloir que chacun prenne ses responsabilités et partant nos gouvernants pour sortir Suleiman Hamzat il nous reste près de 5 minutes en quelques 2 ou 3 minutes vous avez parlé d'une synergie d'action de quelle synergie d'action voulez-vous faire allusion notamment avec l'aspect d'insécurité du terrorisme voire de djihadisme même avec la partie du Sahel on a vu par exemple le cas du GCN Sahel ça n'a pratiquement rien apporté on a vu le cas notamment d'une mutualisation de force réunie au sein des missions de stabilisation des Nations Unies avec plusieurs contingents des armées qui venaient des différents pays d'Afrique et puis d'autres quand vous parlez de synergie d'action quelle est la nouvelle approche doit-on adopter pour que les pays africains ou sinon les gouvernements font face au terrorisme qui pourrait justement mettre en main la stabilité de leur pays écoutez en matière de désignés d'action je ferais que je ne vienne développer ici sur un plateau de l'éducation des méthodes par lesquelles il faut nous défendre ça leur donner n'est-ce pas un point de 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 réélecture n'est-ce pas des dispositions que peuvent prendre un état pour le défendre le terrorisme mais je pourrais vous dire contrairement à ce que vous venez de dire le G5 il y a eu deux G5 pour nous il y a le G5 version maréchal d'ailleurs qui a qui de manière fougueuse a permis d'aller jusqu'aux portes fidales il y a un deuxième G5 qui a permis de financer et d'entraîner les terroristes dans le désert ce G5 qui voulait procéder n'est-ce pas à la séparation du Mali en deux états ce qu'ils ont appelé la Zawad le vrai G7 sur lequel nous nous tirons le son c'est celui du maréchal de Bikno et vous avez vu combien ont été ces exploits dans tous les pays où l'armée tchadienne est rentrée où elle a aidé n'est-ce pas ses frères africains à remettre un point de l'ordre d'ailleurs ils ont été bloqués au point de Tidabaki par les mêmes qui ont une base militaire dans mon pays ici et je voudrais souligner un point particulier la France a des unités combattantes mais ceux qui vont suivre des théâtres d'opérations qui sont habillants de l'armée française d'ailleurs quand eux-mêmes ils appellent les géos étrangères internationales est-ce qu'ils sont réellement issus de l'armée française s'ils sont issus de l'armée française une fois chassés du Mali pourquoi on ne les retrouve pas dans leur cas en France pourquoi ils sont obligés d'aller leur trouver des points de chute négociant à tout va en dehors du fait que le phénomène des ressources humaines est là nous le savons il faut protéger les ressources mais tous ceux qui vont suivre des théâtres d'opérations vous pensez qu'ils sont des soldats qui ne dépendent vraiment de l'armée française ou d'autres militaires combattantes comme celle des États-Unis cette problématique-là j'invite nos états-majors à y réfléchir le front annoncera pour lequel la France d'ailleurs larguer des armes est-ce que c'est le front annoncera en français quand vous allez dans la Légion étrangère française qui est d'ailleurs reconnue comme étant une unité de l'armée française je le reconnais moi aussi il y a une multiple nationalité mais ces gens-là qui aujourd'hui sont en train de passer partout l'étiquette des Légions internationales qu'on voit sur les épaules vous ne pensez pas que ces gens-là avaient ramassi l'espoir de l'Irak qui est en train en conclusion Suleymane Hamza pour un poursuit nous sommes arrivés au terme de l'émission en conclusion une note de fin Écoutez en conclusion c'est dommage je souhaiterais que nous revenions sur cette émission mais en conclusion je vous dirais qu'il faille que les autorités de l'Irak prennent au sérieux cette affaire du terrorisme je crains que ce phénomène qui a commensé de nos frontières qui est en train de descendre dans les villes du Nord se retrouve dans les villes du Sud et partant met tout le pays en difficulté il faille de tout part former les hommes leur donner les moyens je dis bien donner les moyens et surtout renforcer le renseignement qui est la clé du chef cet outil n'a pas lequel le chef de l'État saura prendre à justifier les décisions qui permettent de lutter contre ce phénomène et partant ne pas oublier la coopération entre États c'est très important et c'est cela qui permettrait une synergie d'action n'est-ce pas de lutte contre le terrorisme avec le souhait que nous avons dans les outils suivent sur cette même émission merci à vous pour votre disponibilité ce matin et vos éclairages en tant que constatant en problématique du terrorisme spécialiste la question de protection et de sécurité je vous souhaite de passer une bonne matinée du vendredi à nous retrouver très prochainement sur les antennes de For You Media pour parler d'autres actualités je rappelle que l'info à chaud sera donc dans les cours de 16h JMT merci à vous bonne journée et je vous souhaite donc comme je le disais une bonne matinée du vendredi bonne journée à vous merci à vous merci également à la réalisation ce matin qui portait la signature de sur les gars Roger merci à toute l'équipe technique de For You médias africains ceux qui nous ont regardé à travers leurs différentes plateformes et nous ont écouté via le transistor madame et monsieur votre avis compte vous donnera rendez-vous demain pour le grand format du samedi ce sera donc à partir de 8h30 JMT jusqu'à dans les cours du 10h30 JMT sinon d'ici à là portez-vous bien et merci merci à vous